Vous disiez tout à l'heure à quel point vous aviez été particulièrement bien accueilli. Et notamment aujourd'hui à l'université de Tel Aviv, où vous avez été couvert d'honneur, et où on vous a dit dans un des discours notamment, vous êtes l'un des seuls premiers ministres, je cite, qui a soutenu Israël et qui soit sioniste. Sioniste et socialiste, c'est compatible ? Non, d'abord, je ne dis pas que je suis sioniste. C'est bien ce que je disais, c'est un discours qui vous a été adressé. Vous savez, le socialisme et le sionisme, à partir du travaillisme ici, en Israël, avec Ben Gurion, notamment... Je dirais socialiste français et sioniste, alors, pour préciser ma question. Pardonnez-moi, mais la société israélienne a été créée sur ses fondations socialistes, et notamment la culture du Kibnus. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez aujourd'hui être socialiste français et sioniste ? Non, mais je n'ai jamais dit que j'étais sioniste, le sujet n'est pas là. Et ce n'est pas du tout mon problème. Et mon problème, c'est de dire aujourd'hui que souvent, dans le discours dit antisioniste, c'est le premier pas, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Merci. Merci.